bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet en fait qui revient vraiment dans les commentaires et aussi parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé une vidéo bon je lui ai dit ce que je vais dire dans la vidéo donc que cette personne ne prenne pas mal il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit enfin j'espère qu'il prendra pas mal mais à un moment donné vous êtes obligé de dire des trucs simples comme par exemple sentir le cycle de mesures vous êtes obligé quoi voilà donc là ça pourrait être la vidéo mélanger la rythmique et les solos je ne sais quoi encore pour retrouver un titre qui attire les gens enfin j'en sais rien mais ce que je veux dire c'est que déjà la base du truc il faut que vous sentiez les mesures voilà si jamais vous sentez pas ça le cycle de une mesure je parle de sentir quatre temps puisque 99,9% de la musique occidentale moderne c'est du quatre temps d'accord dans les 0,1% tu as les valses les marches donc c'est rare les trucs genre métal progressif avec du 7 8 du 15 16 et des je ne sais quoi comme rythmique à la one again voilà mais la 99,9% de de notre musique c'est du quatre temps et de pas ça arriver à sentir les quatre temps ça devient problématique à un moment donné si jamais vous n'y arrivez pas parce que c'est c'est récurrent dans les commentaires les mecs si vous n'arrivez pas à sentir quatre temps arrêtez ce que vous faites autour voilà il faut que vous sentiez les mesures c'est comme les batteurs qui sont censés être des mecs qui sentent ça de façon complètement automatique parce qu'en fait ils font ça toute la journée quitte en plein milieu d'un morceau d'un cycle d'une d'un cycle de quatre mesures à la troisième mesure il te plante un break alors si c'est un truc stylé que le mec tu vois que bon excuse moi je prends par exemple si c'est virgile donati qui te fait ça bon tu comprends bien que c'est pour le style voilà mais ce que je veux dire c'est qu'il ya un moment donné vous êtes obligé de sentir ce genre de cycle et de au moins faire des choses un peu propre rythmiquement il ya une personne qui m'a envoyé à une vidéo mec me dit en fait le même message alors que bon tu te je veux bien être sympa je réponds des fois des mecs et tout le mec donc suis pas de formation rien du tout donc c'est pas entre guillemets mon client donc je me suis même pas tenu de lui répondre et le mec vient me là et me dit oui moi tu vois ça fait 15 ans que je joue je suis intermédiaire avancé j'aimerais sortir de la pinta qu'est ce que tu me conseille et le mec m'envoie sa vidéo et là c'est le drame et là c'est le drame voilà comme dans les émissions de chaque pradel le mec je lui ai dit je veux pas moi je peux pas moi tu me demande tu as un livre ouvert moi je ne peux pas ne pas dire ce que je pense le mec me demande mon avis je dis bah moi je te conseille de rester dans la pinta déjà et puis de l'exploiter vraiment parce que là tu l'exploites à 0,1% quoi et je pense que comment ça je dis déjà tu n'es pas en rythme tes bandes sont affreux et ton solo en fait tu montes et tu descends la gamme en faisant des bandes au milieu qui sont faux pas en rythme et le mec me dit ah ouais non mais je dis bah ouais je dis moi tu me demande je te dis je m'en fous qu'est ce que tu veux moi à un moment donné il faut dire les choses quoi tu vois j'ai pas voulu le blesser tu vois mais c'était un peu son message condescendant si tu veux un peu un peu hautain et en fait ben non reste-y parce que tu as des centaines de musiciens qui ont révolutionné des centaines de fois la musique juste en restant sur la gamme pentatonique donc la gamme pentatonique c'est pas juste faire ça ici avec un pentatonique c'est de la musique c'est tout ça c'est exploiter ces cinq notes si jamais tu n'arrives pas à exploiter cinq notes à leur paroxysme tu peux difficilement en exploiter sept et si c'est que tu en apprends sept pour faire ce que tu fais avec cinq ouais ok si c'est bien mais si c'est pas bien moi je comprends pas qu'il y ait ce snobisme de ouais sortir de la gamme pentatonique alors les gars ils sont pas foutus de faire un band en rythme donc c'est ça aussi les gars je veux pas être méchant envers les personnes il n'y a pas d'animosité rien du tout mais tu as l'impression que quand tu donnes des choses évidentes aux gens et d'ailleurs je pense par exemple aux masterclass de gens connus que je regarde des fois des fois des trucs que j'achète moi-même puisque j'achète énormément de formation de guitare sur internet donc j'ai suivi moi-même des masterclass et tout les plus plus les mecs sont bons plus les mecs sont bons plus ils te font alors je parle pas des mecs qui sont pas du tout pédagogues comme à l'annol source à l'annol source et c'est vraiment pas du tout un pédagogue ça se voit ça le fait chier ça l'intéresse pas de t'expliquer ce qui lui plaît il n'a pas du tout il n'est pas dans le partage le mec tu vois il est dans son trip quoi voilà aussi bien dans la musique que dans le dans le comment ça s'appelle dans dans la transmission d'accord mais tu as des mecs plus ils sont bons plus ils te donnent des choses simples à travailler en fait voilà moi je me souviens d'un d'une personne qui m'a extrêmement influencé dans ma vie qui on pourrait dire même un de mes mentors c'est patrick manougan quand j'étais j'ai fait un stage au maï je dois avoir 15 ans un stage d'été je l'ai eu en cours c'est le mec le mec il arrive déjà il a un charisme qui fait que le mec il a du charisme naturel et le gars c'était le plus impressionnant il prenait la guitare il te faisait des accords à l'époque tu vois j'étais loin de connaître tout ce que je connais aujourd'hui quand j'ai vu les accords qu'ils faisaient genre non excuse moi quand j'ai entendu les accords qu'ils faisaient mais mes oreilles elles ont plein de couleurs d'un coup et le gars après il te balance des phrases et jazz en sweeping qui déchirent leurs races et il te développe des grilles comme un malade et tout je me suis dit putain ce mec là il paye en fait c'est pas un mec démonstratif en fait si tu veux mais dans un sens c'était de loin le plus impressionnant et quand il parlait c'était le rare cours où en fait il y avait on t'entendait une mouche volée parce que le gars il y a aussi ce poids aussi ce charisme qu'il avait ce mec qu'il a toujours d'ailleurs en ce moment il joue avec manu caché voilà c'est un mec que je que je contacte régulièrement qui m'a énormément inspiré dans ma vie quoi et ce mec là la première fois qu'il nous a filé un cours il nous a filé le cours le plus simple qu'on pourrait faire qu'on pouvait faire c'est à dire de faire un truc ultra simple voilà et c'est ça que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on peut pas vous pouvez pas passer à côté et ce que je remarque aussi c'est que quand je donne des choses très simple dans les vidéos il y a des mecs qui les crocodiles quoi tu vois c'est les grandes bouches petits bras ce que j'appelle les crocodiles du web tu vois et en fait les gars souvent je me permets quand j'ai un commentaire d'un mec qui est un peu tu vois un peu un peu sûr de lui etc je vais quand même voir ce qu'il fait quoi tu vois quand même c'est je clique sur son icône parce qu'on peut voir ce que les gens quand vous commentez on peut voir ce qu'on peut voir vos chaînes ce que vous publiez etc etc et que souvent les mecs qui disent ouais ça sert à rien de faire ça c'est souvent des mecs qui sont loin d'être enfin qui sont pas je dis pas qu'ils sont les plus mauvais mais s'ils sont loin d'être ne serait-ce que correct quoi niveau du jeu tu vois il ya des mecs qui sont pas des virtuoses mais que quand je vais je vais voir leur chaîne parce que je vais voir un peu vos chaînes quand vous commentez et tout je vois des mecs qui sont des bons musiciens des fois des mecs qui sont pas forcément des virtuoses des mecs qui font leur chanson mais ça sonne bien c'est un beau son c'est propre c'est en rythme c'est bien fait voilà donc des trucs de base de base comme par exemple tout bêtement pour ceux qui ont du mal si jamais vous n'arrivez pas à faire ça 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 si vous n'arrivez pas à faire ça déjà arrêtez tout ce que vous faites et faites ça jusqu'à sentir le sans compter d'accord c'est à dire que vous pouvez devoir vous devez pouvoir discuter en même temps et taper sur le 1 du métronome donc si vous allez chercher vos enfants que vous n'arrivez pas faire ça mettez le métronome sur votre téléphone et vous faites ça pendant cinq minutes en attendant vos gosses voilà d'accord après une fois que vous avez ça vous faites un accord sur le 1 et jusqu'à le sentir et là par exemple je vais me forcer à vous parler sans m'arrêter pour en fait faire comme si je conduisais la voiture et que je parlais au passager c'est à dire que quand vous conduisez votre voiture et vous parlez vous pouvez parler au passager vous lui dites pas attends tais toi je vais rétrograder donc vous en fait cette action là il faut qu'elle devienne automatique donc par exemple dites à votre femme de vous parler quoi en même temps quand vous faites ça quand vous travaillez là dessus dites à votre femme de vous forcer à réfléchir à autre chose dites à votre femme de casser les pieds je sais pas à vos enfants de faire les cons à côté jusqu'à ce que en fait ce 1 il devienne totalement automatique et après quand vous êtes quand vous quand vous sentez le truc quand ça devient complètement automatique en fait après commencer à mettre des petits phrases et entre ça vous fait travailler les gammes ça vous fait travailler le phrasé et ça vous oblige à avoir un repère même si après vous faites pas l'accord toutes les mesures mais vous savez où vous êtes c'est ça qui est important vous pouvez pas vous dire ouais c'est comme j'avais partagé un truc sur les sur une page facebook j'avais partagé quand en fait en fait il y avait un bébé qui pleurait en jouant de la guitare et en fait il était marqué en fait ce sont les gens qui disent qui parlent de jouer au feeling mais sur une grille qui module voilà tout parce que les mecs qui disent qui parlent de feeling ils jouent pas sur des grilles qui module donc ils sont pas obligés de réfléchir alors bien sûr c'est génial de je dis pas que il faut pas être dans la musique bien sûr il faut être dans la musique mais il faut arriver à un certain niveau il ya beaucoup de gens qui prônent le feeling mais en fait c'est juste parce qu'ils ont pas le niveau c'est simplement ça les fait chier de faire bouger les doigts ça les fait chier de travailler ils disent ah ouais mais c'est de toute façon moi c'est mon truc c'est le feeling ouais mais t'as pas de feeling c'est non plus tu vois donc à un moment donné tous ces trucs de l'internet c'est cette en fait c'est ces bouffons de l'internet ces mecs qui en fait qui qui se permettent en fait qui croient que en fait leur avis a la même valeur en fait que ceux des autres alors qu'en fait en vérité non font que aujourd'hui il ya plein de gens en fait qui sont biaisés parce que quand tu vois des commentaires facebook je trouve que facebook c'est devenu l'image à l'image du déclin en fait de la civilisation occidentale putain cette phrase là elle était belle donc la deuxième étape après une fois que vous sentez le 1 le one après vous faites d'accord des fois vous faites des accords mais vous débrouillez vous débrouillez d'être sur ce putain de 1 là je suis sur le 1 là j'ai fait deux mesures d'accord ce que je veux dire c'est que il faut que vous sachiez toujours où vous êtes d'accord c'est pas parce que vous faites le solo que c'est la one again machin il faut que votre solo il a une cohérence huit mesures quatre mesures douze mesures bon bien sûr si c'est un blues mais dans le dans par exemple deux cycles de blues quatre cycles de blues ou trois cycles et que si jamais au début de votre chorus il faut que vous voyez vous regardiez devant comme quand vous conduisez si vous prenez un blues à un moment donné dans votre groupe si il faut que avant de commencer vous vous dit vous disiez je fais trois grilles une grille où j'installe le truc une deuxième grille où je fais monter la sauce une troisième grille où je balance la purée excusez moi l'expression et en même temps que je prévois de redescendre pour retourner sur le champ par exemple il faut que votre que vous ayez une conscience de ce que vous faites il faut que par exemple avant de partir si tu as la moitié du plein et que tu as affaire à 1000 km mais que tu visualise pas les 1000 km et que tu n'étais pas renseigné s'il y avait une station essence tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça quand tu quand tu fais de la moto tu regardes droit devant toi tu regardes pas devant la roue quand vous conduisez pareil ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il faut savoir où on est il faut gérer l'espace etc il faut savoir sentir les cycles de 4 8 16 si admettons vous faites un vous faites un improvisation sur un seul accord arrêtez pas votre chorus à la cinquième mesure quoi ou alors du moins s'il faut que le chant reprenne à la cinquième mesure donc quand tu lui fais signe avant mais il faut que tout ça ce soit des codes qui soient intégrés à tout le monde quoi et c'est pour ça qu'après vous progressez pas parce qu'en fait des fois vous voulez jouer des trucs qui sont là alors que vous maîtrisez pas les trucs et que n'oubliez pas un truc c'est que moi lorsque je suis allé faire des masterclass que j'ai pris des cours avec des mecs plus les mecs étaient bons d'accord plus on reprenait des trucs de base quand les mecs ils te moi j'ai un ami à moi qui a pris des cours avec un batteur new yorkie qui s'appelle harry honig il m'a dit premier cours les fondamentaux deuxième cours les fondamentaux troisième cours les fondamentaux plus les mecs sont bons plus ils vous font travailler des choses simples plus les mecs sont bons plus quand vous allez dans un masterclass il vous parle de trucs simples c'est tout voilà parce que si vos bases sont pas solides vous pourrez pas vous pourrez pas monter en fait les étages de la maison vachement haut sur ces bonnes paroles philosophiques je vous laisse allez ciao